... J'ai toujours été attiré par ce qui pouvait être la résistance à l'autorité, la résistance au totalitarisme, la résistance à l'oppression. Vous savez, quand vous arrivez à 23 ans en Afrique du Sud, à l'époque de l'Apartheid, quand vous êtes à Soweto le 16 juin 1976, la police sud-africaine ouvre le feu sur des milliers de manifestants qui sont des lycéens, qui sont en costume de lycée. Les filles, elles ont la jupe plissée bleue et les soquettes blanches. Les garçons, la chemise blanche et le pantalon bleu marine. Et on leur tire dessus et en trois jours, il y a plus de 300 morts. Plus de 300 morts. Vous avez cette fameuse photo d'Hector Petersen, le premier mort, qui est porté par un de ses amis et qui avance en hurlant sa douleur. Quand vous êtes témoin de ça à 23 ans, j'ai encore des frissons dans le dos en le racontant, parce que c'est une image et c'est des sensations qui ne peuvent plus vous quitter. Et effectivement, je suis allé beaucoup dans des pays qui traversaient ce genre de situation. Israël-Palestine, la Chine. à chaque fois des problématiques différentes, parce qu'il n'y en a pas deux pareilles, mais qui est quand même au cœur la problématique de, à la fois de l'individu, de la société, de l'identité nationale, individuelle, collective, de l'oppression et d'essayer de comprendre ce qui se passe, comment les gens résistent, pourquoi les gens oppriment, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Le cinéma a cette capacité à construire ce qu'il y a dans notre tête, ce qu'il y a dans la tête d'un leader révolutionnaire, dans la tête d'un oppresseur parfois, dans la tête d'un groupe social. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Sous-titrage Société Radio-Canada